alors la somme mardi on est le 12 des vêtres et nous sommes arrivés d'être ou froid de babam c'est un peu grave on était hier arrivé la quatrième ligne à mal et ça a arrêté alors imaginons donc le cas d'un propriétaire de terrain il engage un métier pour travailler et lui dit tu vas donc semer du blé à zannous à sarrer et donc lui le métier au lieu de semer du blé il a mis de l'orge à la place qu'est ce qui s'est passé mais c'est d'ouvrir au bas des bagues a été de la ménage à des délais et donc il savait qu'il ya eu donc un cas de problème au niveau de la culture et toute la majorité de la forêt aussi elle c'est la culture elle s'est abîmée et ou bien sûr son champ aussi s'est abîmée alors la moelle pose une question mais qu'est ce qu'on dit dans ce cas là mais à mener n'a dit à mal et nous a arrêté avant la même stade ou des lois masser à mal et les attaques et en rembretter ça au malou ya comme là moi qu'on a dit est ce que le métier va lui dire de façon j'ai c'est vrai j'ai changé j'ai mais de l'orge à la place du blé mais de toute façon si j'avais du blé ça aurait été pareil pour toutes les cultures puisque la majorité de la forêt elle a brûlé ou bien la moelle a dit non le monsieur il peut lui dire si tu l'avais semer du blé comme on a conflu il ya un pas sûr que dans la torah qui dit dans tes livres quand tu décrètes quelque chose Hachim il accomplit c'est à dire que l'autre le propriétaire il peut dire moi si tu avais fait du blé moi j'aurais pris Hachim bien comme il faut et peut-être qu'Hachim il aurait entendu et j'aurais sauvé ma culture et donc dans ces cas là l'autre il doit payer sa et son quota au propriétaire c'est la question qu'on pose les dianines sont d'accord oui soit on dit que l'autre lui dit de façon blé ou orange c'est pareil tout a brûlé donc c'est la même donc je paye enfin je paye rien sans l'autre dit monsieur non si tu avais aimé du blé moi j'aurais pris et ça aurait été marché peut-être que et tu dois payer quand même c'est sûr n'est pas la même la première c'est mathématique la deuxième elle est spirituelle non non pourquoi pourquoi non parce que l'autre dit moi j'ai prié pour le blé toi tu as mis de l'orge ben Hachim il n'a pas il n'a pas ne pas écouter ma prière parce que moi je pensais que tu avais mis du blé mais ce que l'a dit il paraît logique de dire il paraît logique de dire il paraît logique de dire que le propriétaire a raison il lui dit que si tu avais mis du blé moi j'aurais prié plus et peut-être qu'Hachim il aurait écouté ma prière et ça aurait marché donc tu payes maintenant l'agma la ramène encore d'autres situations toujours dans le même cas où le propriétaire donc il a donné un terrain en donc pour travailler pour un métier et donc il a pris il partage la culture en fonction donc des conventions l'agma la ramène l'agma a dit imaginons ce monsieur le propriétaire il a plusieurs terrains et donc un terrain il a donné un ce métier pour travailler il se trouve que il a fait ce qu'il lui a demandé seulement tous les champs du propriétaire ils ont tous brûlé et inclut celui-là aussi avec seulement la majorité de la forêt n'a pas brûlé alors l'agma a dit quoi l'agma a dit est-ce que le propriétaire il peut lui dire puisque la majorité de la forêt elle n'a pas brûlé donc si la majorité n'a pas brûlé c'est pas une maquette médina c'est pas une plaie de toute la ville et donc tu payes donc tu ne vas pas me déduire dans le quota qu'on a conflu ou dit il m'a ou bien on va dire le métier va lui dire monsieur attends tu vois pas c'est ton mazal qui a fait ça regarde la majorité de la forêt n'a pas brûlé et toi tous tes gens ils ont brûlé c'est certainement ton mazal qui est comme ça donc j'ai pas rien le mot le déduire et donc il ne déduit pas ou plutôt il va déduire au contraire alors qu'est ce dont on répond l'agma a dit l'agma a dit l'agma a dit l'agma a dit non il paraît lu sur le sujet de répondre que le monsieur le propriétaire lui dit c'est vraiment si c'est mon mazal comme tu dis toi et que normalement puisque tous mes terrains ils ont brûlé donc tu vas pas me donner le quota qu'on est venu tu vas me déduire si c'est vraiment mon mazal quand quelqu'un il a Hachem il veut le punir il ne lui brûle pas tout il le laisse quand même un petit peu il dit pourquoi parce que c'est marqué dans le pinceau qui dit il reste toujours un petit peu de boucou ça veut dire que le propriétaire il veut lui dire même si Hachem a voulu me punir il ne peut pas me faire ça donc si tous les gens ont brûlé et le c'est inclus donc il doit quand même payer puisque la majorité de la forêt n'a pas brûlé maintenant dans l'autre sens il dit maintenant dans l'autre sens c'est le métier qui est en train de travailler ici lui le métier il avait d'autres terrains et tous les terrains du métier ils ont brûlé avec cela ce terrain là donc il est en train de travailler pour quelqu'un et aussi la majorité de la forêt elle a brûlé alors on a dit qu'est-ce qu'on dit puisque la majorité de la forêt a brûlé donc c'est une maquette médina et donc le métier va lui dire monsieur tu vois bien c'est pas de ma faute c'est toute la forêt qui a brûlé donc je t'ai déduit par rapport à ce qu'on a convenu on dit il m'a ou bien non le propriétaire il va lui dire puisque tous tes terrains à toi qui appartiennent donc à toi le métier ils ont brûlé certainement il va lui dire le propriétaire tu vois bien c'est ton mazal c'est tous tes terrains ils ont brûlé là où tu as mis les mains c'est brûlé donc c'est ton problème c'est pas le mien tu dois donc me donner ce qu'on a convenu c'est la question qu'on pose et là aussi l'agman a dit l'agman a dit ici c'est logique que le propriétaire lui dit c'est à cause de ton mazal et donc tu ne dois rien me déduire bien l'agman a dit ah bon pourquoi tout à l'heure on a dit quand le monsieur lui a dit c'est ton mazal il lui a dit non s'il y a un problème de mazal Hachim il m'aurait laissé un petit peu et ici tu réponds pas la même chose pourquoi on ne dit pas la même chose que tout à l'heure on a dit que le propriétaire si tous tes terrains ils ont brûlé les siens le propriétaire il peut lui dire si c'est mon mazal Hachim il m'aurait laissé un petit terrain pas tout et pourquoi ici on ne dit pas la même chose de Métay il peut lui dire aussi il peut dire si Hachim m'a brûlé tous mes terrains c'est pas un problème de mazal si c'est un problème de mazal Hachim il m'aurait laissé un petit peu pourquoi tout à l'heure on l'a dit maintenant on ne le dit pas alors la gloire a répondu parce que le propriétaire il lui dit il lui dit parce que le propriétaire il lui dit si vraiment tu penses que Hachim il t'aurait laissé un petit peu il t'aurait laissé de toi-même et pas de ce que tu es en train de travailler pour les autres c'est de tes propres terrains qu'il aurait laissé pas des autres mais ça ne s'en gagne pas quand même à lui il gagne sa vie avec lui oui mais justement moi tu travailles chez moi je veux que tu me donnes même si ça n'a pas marché tu me donnes quand même ce qu'on a convenu c'est ton problème parce que c'est ton mazal qui a fait que tous tes arains ils ont brûlé alors on a vu hier quand on a dit ce qu'on appelle Makat Medina c'est quoi quand il y a une plaie de la ville c'est soit on a vu donc de sa vie Ravouda il a dit la majorité de la forêt a brûlé donc dans ces cas là il est obligé de déduire Ola il a dit c'est quand les quatre terrains qui entourent ce terrain là aussi ils ont brûlé et lui osé avec ça s'appelle donc c'est pas de sa faute à lui Ometey alors l'Akmara mettez vers l'object c'est marqué on a vu dans Haytashat Sidafoun Vira Konosh Vira Shayush 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 On parle ici dans la l'Akmara là-bas il dit nous avons un principe quand un homme il vend un terrain à quelqu'un vous savez qu'on a le pouvoir de racheter ce terrain c'est un monétaire il dit tu ne peux pas le racheter à moins de deux ans c'est à dire quand tu vas en terrain quelqu'un il faut que tu lui laisses au minimum deux ans qu'il puisse au moins manger un peu de la culture qu'il a achetée parce qu'imagine quelqu'un il va en terrain aujourd'hui six mois après il dit monsieur voilà je récupère mon terrain voilà ton argent non tu n'as pas le don il faut lui laisser il doit le laisser au moins deux ans que l'autre il puisse profiter de la culture pendant deux ans après tu récupères tu rachètes on prend rate comme on sait tous il n'a pas le choix il n'a pas le choix ça c'est un règlement de la Torah le vendeur au bout de deux ans est obligé non pas obligé le vendeur il est obligé de céder si l'autre veut racheter oui donc l'acheteur il cède à son premier vendeur effectivement l'acheteur il cède le terrain au vendeur initial moi je vous vends un terrain je vous vends un terrain aujourd'hui je ne peux pas venir l'année prochaine monsieur voilà l'argent rendez-moi mon terrain non je vous le laisse minimum deux ans après deux ans je viens je dis monsieur voilà ça fait ça il coûte tant tu me rends au terrain tu es obligé il n'y a pas le choix c'est comme ça c'est la Torah ça alors là-bas l'agmara dit si parmi ces deux ans une donc il y avait une année où la culture elle a brûlé ou bien parmi les deux années il y a une année de Shemitah septième année le monsieur il n'a rien travaillé on n'a pas d'entraver la terre donc il n'a pas profité deux ans ou bien encore troisième possibilité c'était des années comme les années d'Eliya en la vie le prophète il y avait la famine en Israël d'accord il n'y avait pas de plus il y a trois ans il n'y avait pas de plus en Israël donc là aussi il n'y avait pas de plus du tout alors l'agmara dit ça ne compte pas dans les deux ans c'est-à-dire si une année elle est comme ça tu lui laisses une année supplémentaire il faut qu'il y ait deux années de culture alors l'agmara dit on vient de dire on a mis dans la même liste donc la culture brûlée quand on dit culture brûlée ça veut dire en majorité pas complètement fatiguée donc on a dit ce cas là on a mis les mêmes on a comparé donc culture abîmée on va dire comme ça l'année de la Shemitah et les années de l'Eonavie n'est-ce pas on a mis les trois l'un ou l'autre donc comme dans les années d'Eonavie s'il n'y avait pas du plus de tout c'est quand il n'y a pas de plus du tout donc il n'y a pas de récolte du tout donc là aussi quand on parle de culture abîmée ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de culture mais s'il y a un peu de culture ça calait donc ça compte comme une année et donc on peut la déduire mais on n'a pas dit que c'est Makat Medina ça veut dire que là-bas même s'il y a la majorité de la forêt qui a brûlé on n'a pas dit que puisque la majorité de la culture l'a brûlé alors ça compte une année comme si tu n'as rien fait dans la mesure où il y a un peu de culture ça compte une année quand même alors pourquoi ici tu me dis qu'est-ce qu'on appelle Makat Medina quand la majorité de la forêt a brûlé ou bien quand les quatre champs autour ils ont brûlé même s'ils ont brûlé ailleurs il y a de la culture ça ne s'appelle pas Makat Medina d'accord donc comment ici ils ont donné une définition qui donc d'après cette bretade ça ne marche pas alors il vient Amal il répond il dit là-bas tu sais pourquoi on a dit même s'il y a un peu de culture parce qu'il y a marqué il faut laisser des années de récolte donc il faut qu'il y ait donc il y a de la récolte dans le monde même s'il n'y a pas mais dans le monde il y a alors l'agman a dit vous de dire qu'il y a de la récolte ailleurs peut-être chez lui oui c'est juste le mot exactement Amal il y a la vache il y a l'afkana alors il vient ravacher il dit dans ces cas-là si tu me dis quand il y a la récolte alors ça marche pourquoi tu dis quand il y a la 7ème année ça ne compte pas combien d'années même si nous on ne travaille pas en dehors d'Israël il y a des récolte en dehors d'Israël on peut travailler la 7ème année il n'y a pas de 7ème année alors pourquoi ça ne compte pas Amal il lui a dit non c'est pas pareil il dit non la 7ème année c'est Hachem qui a décidé que ça ne compte pas donc c'est comme si il n'existait pas cette année alors Amal le Mourzotra il lui dit dans ces cas-là il dit si tu dis que la Shvi'id ça ne compte pas la Mérata Shvi'id le Ménagédo à l'âme maintenant nous t'en c'est l'arvoudion les Shana regardez quand la Torah dit comme ça si un homme il donne un terrain au Higdèche il le sanctifie au Fepetamidèche après il veut la racheter la Torah elle dit on considère chaque terrain il coûte 50 pièces chaque KSF si il est resté par exemple 10 ans chez le Bétamidèche maintenant tu veux le racheter il reste sur les 10 ans à 40 ans pour chaque année tu divises tu vas faire donner cela plus un petit truc c'est à dire pour chaque année autant d'années ça coûte tant pourtant là-bas on a dit par exemple si il reste 40 ans on a dit tu payes 40 ans si tu me dis maintenant que la Shvi'id la 7ème année on ne travaille pas ça ne compte pas parce que tu me dis c'est Achim qui l'a enlevé dans les 40 ans il y a 6 fois Shemitot normalement tu ne dois pas payer les 6 Shemitot tu ne dois payer que 34 cela arrive au lieu de payer 40 cela arrive sur toute l'année pour racheter tu me dis que ça ne compte pas cette année elle ne compte pas elle ne compte pas dans tous les sens ça ne compte pas alors maintenant pourtant la Michèle a dit notez un selah au fond du national la Michèle a dit il faut payer un selah par an ça dépend du nombre d'années jusqu'à Yovel puisque dans Yovel elle revient chez lui alors l'Akmara répond Amali il dit c'est pas pareil pourquoi c'est pas du tout la même chose pourquoi parce que c'est vrai dans le cas de tout à l'heure on parle de culture la Dora dit le monsieur l'acheteur qui a acheté il doit profiter pendant 2 ans de culture alors la 7ème année il ne peut pas travailler donc il n'y a pas de culture donc c'est pas ça on ne la compte pas mais ici le monsieur quand il récupère son champ c'est vrai qu'il ne va pas travailler pendant la 7ème année mais il a le droit de déposer tout ce qu'il veut sur le terrain le terrain il peut l'utiliser en tant qu'un dépôt il peut mettre ce qu'il veut et imagine il a des raisins à sécher des figues à sécher il a le droit d'utiliser le terrain c'est pas une interdiction d'usage c'est une interdiction de culture or tu n'es pas obligé seulement d'utiliser le terrain pour une culture alors là ça compte aussi comme un terrain et comme une année de démonisation oui la Torah dit le monsieur il doit profiter de deux années de culture c'est à dire il faut qu'il y ait une production de deux ans quand est-ce qu'on a dit quand est-ce qu'on a dit quand il y a quand il y a une plaie que la culture elle n'est pas bonne il lui a déduit du quota si on a convenu de donner 200 kg s'il y a eu une mauvaise culture il lui réduit évidemment on a dit comme ça et déjeux quand est-ce qu'on a dit ça elle là le monsieur le monsieur le métier il a travaillé et la terre la culture l'a poussé par exemple après il y a eu des sauterelles ils sont venus ils ont tout ravagé ou une partie c'est normal que là il va déduire mais s'il n'a pas du tout semé alors là on ne dit pas comme ça ça veut dire que même si sur les terrains autour il y a eu des sauterelles qui ont tout ravagé vu que lui il n'a rien travaillé alors dans ce cas là il va payer pourquoi ? il lui dit le propriétaire il lui dit au métier si tu l'as semé qui t'a dit qu'elle aussi elle va brûler ou bien les sauterelles ils vont le manger il y a un patient qui dit comme ça que dans un temps de mal ils n'auront pas honte et dans un temps de famine ils seront rassasiés c'est-à-dire qui t'a dit qu'Hashem il va me faire comme ça affamer peut-être qu'Hashem il va écouter ma prière il va me donner une récolte même si autour les sauterelles ils ont ravagé peut-être qu'Hashem à moi ils me laissent ma culture donc quand toi tu n'as rien fait tu n'as rien travaillé c'est normal que tu payes tout ça c'est ce qu'il a dit donc je m'en ai alors il dit Rav Shishat il l'objecte il faut comprendre comme ça ça veut dire que l'autre il dit peut-être qu'Hashem il aurait fait un miracle avec moi il ne m'aurait pas détrui ma maquille de Dieu c'est ça en fait tous les autres ils ont brûlé moi non alors il dit Rav Shishat Rav Shishat il l'objecte il dit pourtant nous on a vu un berger il avait un troupeau sous sa charge qu'est-ce qu'il a fait il a laissé tomber le troupeau il est parti en ville faire un petit tour en 30 ans il est venu un loup il a dévoré ou un lion ils ont dévoré un agneau ou deux ou trois parmi le troupeau l'agmara dit là-bas on ne dit pas s'il était là-bas le loup et le lion ils n'auraient pas mangé les agneaux on ne dit pas comme ça lui il est parti il a fait une négligence il a délaissé le troupeau mais malgré tout on ne va pas dire puisque tu es parti si tu étais là le lion il n'aurait pas mangé on ne dit pas comme ça qu'est-ce qu'on dit et là on me dit il m'a dit le troupeau il m'a dit le lion il m'a dit le lion il m'a dit le lion s'il a le pouvoir de sauver imaginons qu'il a un revolver donc il aurait pu tirer dessus donc il aurait pu sauver le fait qu'il soit parti alors il est lion mais s'il n'a pas il a un bâton dans la main devant un lion tu ne fais pas grand chose dans ce cas là il n'est pas tour c'est comme ça qu'on fait il a fait une négligence quand même il est parti mais malgré tout même s'il était là il n'aurait rien fait quand même alors l'agman a dit pourquoi l'agman a dit par rapport à ce qu'on vient de dire nous ici pourquoi le propriétaire des anneaux qui ont confié au berger ils auraient pu lui dire monsieur mais si tu étais là peut-être qu'Hashim il t'aurait fait un miracle et comme David Amel il a tué le lion et le loup et l'ours toi aussi tu aurais pu tuer alors sinon on dit si on parle de miracle là-bas aussi on peut parler de miracle pourquoi tu dis non elle répond mais je me dis à mal et à vite il t'aurait fait un miracle comme Rabbi Hanila Ben Dosa parce que le berger aussi peut lui dire si vraiment Hashim voulait te faire un miracle ben Hashim il t'aurait fait un miracle comme Rabbi Hanila Ben Dosa que les anneaux même ils ont tué l'ours alors là aussi l'anneau leur répétue le lion et le loup qu'est-ce que tu me dis alors Benimali avec moi elle pose une question Benimali il t'aurait fait un miracle il t'aurait fait un miracle alors il lui dit attends toi tu veux que mes anneaux ils tuent le loup et le lion ça c'est c'est des grands miracles c'est pas Rabbi Hanila Ben Dosa c'est pas la même chose mais au moins un petit miracle si tu étais là peut-être que tu aurais pu un peu les éloigner c'est une question c'est une question la première fois il dit comme ça il y a une bretta qui dit il y a une bretta qui dit comme ça la bretta il dit comme ça donc le métier il va semer une première fois dans le terrain dans lequel il travaille s'il y a un problème par exemple des sauterelles ils mangent ben il doit refaire une deuxième semence il essaie une deuxième fois si la deuxième fois il y a encore une fois les sauterelles qui sont venues alors il n'a pas le devoir de refaire une troisième fois il a essayé deux fois ça n'a pas marché c'est terminé mais il y a une autre bretta qui dit il essaie une première fois deuxième fois troisième fois après la troisième fois il n'est pas tour le métier il n'est pas tour de retravailler encore alors comment une fois tu me dis deux et la troisième il arrête une fois tu me dis trois et la quatrième il arrête c'est contradictoire là c'est pas une exception pourquoi il y a une bretta qui est comme rabbi et l'autre qui est comme rabbi c'est quoi rabbi rabbi on a déjà vu cette histoire là dans Yvamot on a dit vous rappelez on a dit là-bas si une femme elle s'est mariée le mari il est mort elle s'est mariée deuxième fois le mari il est mort rabbi il a dit à partir de deux fois c'est terminé rasbag il a dit non trois fois il faut qu'elle tue trois après c'est fini le quatrième il ne peut pas se marier alors c'est ce qu'il dit ici alors c'est ce qu'il dit ici rabbi il a dit donc après deux ça devient hazaka c'est une présomption alors qu'il n'a pas comme lui il dit non ok amad et shakish l'oshan il a dit l'oshan le contexte qu'on a dit qu'il y a donc justement le quand il y a une maqa d'accord quand il y a maqa de médina que l'autre il peut le dire je te défale etc l'oshan ou l'ashezra ou l'asam ou l'asam ou l'asam seulement quand il a semé une fois et elle a poussé et après il est venu ils sont venus les autres ils ont mangé ce qu'on a dit maintenant donc dans cette bretale et de bretote c'est là on a dit il continue 2 ou 3 2 mais pas 3 ou 3 ou 4 et pas 4 aval zara velho sam mais si le monsieur il a semé mais ça n'a pas poussé matiya amal et bala kakakoli mais zara zara allez vers il le propriétaire il peut lui dire monsieur bah ça n'a pas poussé continue resème une deuxième fois une troisième fois une quatrième cinquième il n'y a pas de fâche qu'est-ce que l'agma a dit la fin de la semence alors l'agma a dit et c'est quoi vers Ademad jusqu'à quand où tu vas parce qu'il y a une période pour semer il y a une période après pour moissonner c'est que on sème vers et la moisson vers Nissan alors c'est quoi la période de la semence il a dit à papa ils disent qu'est-ce que les métiers reviennent du champ et kima elle est sur leur tête alors kima c'est vous savez qu'il y a les signes astro les douze signes alors il y a il dit il explique toute la la série comment ils se produisent les astres selon les saisons et lui il dit c'est le pendant en fait en conclusion c'est le mois de Hadar qu'on doit semer voilà c'est-à-dire qu'il s'aime après ça ne pousse pas alors qu'il s'aime continue encore après c'est fini ça marche plus mazal kima c'est le zanav du mazal talé c'est la queue du signe de talé c'est l'agneau il y a l'agneau dans le signe du bélier c'est la queue du signe du bélier et quand elle est au zénith alors c'est là c'est ce qu'on c'est pour moi de Hadar voilà conclusion c'est moi de Hadar non alors ça doit être après peut-être à la fin de Hadar c'est le bélier le mazal dit ici le mazal dit ici il m'a marqué il m'a marqué il m'a marqué combien c'est la fin on va pas discuter de Hadar on va laisser on ça alors sur ça le mazal va objecter la bâle je m'a marqué la bâle regardez ce qu'il dit il dit la bâle je m'a marqué au nom de rabbi le mazal dit le mazal dit aussi la même chose que lui qu'est-ce qu'il dit il dit on prend les 15 derniers jours de Tichri tout le mois de Heshwan plus les 15 premiers jours de Kislev donc ça nous fait deux mois ça c'est la saison Zera c'est ça la semence c'est la saison où il faut se mettre ensuite les 15 la deuxième moitié de Kislev le mois de Tichri et la moitié de Shabbat première c'est l'hiver la moitié de Shabbat tout le mois de Hadar et la moitié de Nisan c'est le froid c'est-à-dire c'est la fin du froid non pas maintenant on est au contraire on est dans le froid la moitié du Nisan le mois de hier et la moitié de Shabbat c'est la moisson comme on a dit la moitié du Sivan le mois de Tammuz en entier et la moitié de Hav c'est Kais c'est l'été et c'est donc le grand été la moitié de Hav et le moitié de Shabbat c'est aussi chaud mais moins chaud que le thé alors la moitié de Shabbat donc nous on dit ici ça commence moitié 15 Tishki d'accord la moitié lui il dit non on commence pas 15 Tishki on commence premier Tishki Tishki Hishvan Hishvan qui se lève etc la moitié lui il dit non monitié Hishvan qui se lève alors la moitié ça veut dire que nous ici on a dit la moisson la semence pardon la semence c'est quand on a dit la moitié Tishki la moitié Tishki Hishvan qui se lève et quand quelqu'un prend le terrain un peu plus tardivement alors tu vas jusqu'au de Hadar donc c'est deux choses différentes non mais là on dit qu'il doit recommencer jusqu'à temps que ça pousse absolument donc selon le premier si tu prends le terrain Tishki tu recommences jusqu'à Hishvan après l'autre quand tu la prends qui se lève tu es là tu es là jusqu'au le mode Hadar c'est deux situations différentes après on a vu dans la mission rappelez-vous regardez dans la mission on a dit comme ça si un métaillé il vient travailler dans un terrain et il s'engage d'habitude on s'engage à payer soit pourcentage de récolte ou à un forfait de récolte et là on a dit dans la mission il lui a dit non c'est de l'argent je te donne 1000 euros à la fin de l'année 2000 euros je ne sais pas combien on a dit dans la mission même s'il y a dans la mission on a dit comme ça bien qu'un rabbi Odaïdi que ce soit maquette midi n'a pas midi et non menacul il doit lui donner 1000 euros quoi qu'il arrive qu'il y ait culture ou pas culture qu'il y ait une maladie générale de toute la région ou pas c'est pas mon problème l'argent il paye c'est normal ce qu'on a dit quand c'est de l'argent tu payes voilà donc c'est un monsieur il a pris un terrain pour semer de l'ail planter de l'ail ce terrain se trouvait devant le fleuve qui s'appelle Malka Sava et il s'est engagé à payer donc un forfait au propriétaire qu'est-ce qui s'est passé est-ce qui s'est passé est-ce qui s'est passé le fleuve il s'est bouché c'est-à-dire qu'avant il y avait un fleuve et après les gens ils font des déviations et ils ont bouché en haut du coup il n'y a plus rien en bas évidemment quand il y a eu donc on a bouché le fleuve il n'y a pas de culture ou il n'y a pas assez il est parti voir Rava il lui a dit écoute ce fleuve là ce n'est pas habituel qu'il se bouche donc ça s'appelle Makhat Medina alors tu déduis par rapport à ce que tu as convenu au début comme on a dit nous on déduit qu'est-ce que tu dis Rabbi Uda il a dit dans la mission si c'est de l'argent il n'y a rien qui importe il faut donner tout comment tu es ici tu me dis il faut que déduire il a dit non on ne fait pas attention à ce qu'il a dit Rabbi Uda c'est-à-dire même si c'est de l'argent on fait en fonction donc c'est c'est une Makhat Medina c'est une pré alors on est obligé de déduire en fonction de ce qu'il y a il s'engage à travailler dans un terrain pour donner à l'autre il doit donner 10 corps c'est-à-dire un corps c'est 250 kilos imaginons il doit donner 2 tonnes et demie de blé alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va leur servir donc il reste plein seulement quoi le blé il a mal poussé c'est des graines pas bonnes elles sont maigres petites je ne sais pas moi notez l'homme et Torah il lui donne de la production même l'autre il ne peut pas lui dire monsieur moi ça ne m'intéresse pas je veux du blé de bonne qualité tu prends de ce qu'il y a dans le terrain c'est ce qu'il dit dans l'autre sens si maintenant le blé il a très bien poussé des belles graines comme ça il ne peut pas lui dire attends combien il te faut 2500 kilos je vais acheter chez le voisin moi je garde les meilleurs non tu donnes de la production de la terre de ce qu'il y a là-bas tu donnes que ce soit du ennemi ou le mauvais c'est la même chose il a pris donc un terrain pour travailler à ce pasta c'est ce qu'on appelle le shahad c'est à dire c'est la culture pour nourrir les animaux c'est pas pour faire pour des dublés c'est des pailles comme ça pour donner à manger aux animaux c'est vraiment bon à ce pasta il a planté comme il a dit l'autre et ça a marché ça a produit qu'est-ce qu'il a fait après après lui-même il a pris l'initiative de relaborer et il a recevé de l'orge alors qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé il a envoyé devant le rabbi il a envoyé qu'est-ce qu'on fait ici est-ce qu'il lui donne du terrain même de l'orge qui est de mauvaise qualité ou bien comme lui il s'est engagé à planter uniquement de la nourriture pour animaux jamais il lui a dit de planter de l'orge il devait donner de l'orge acheter de l'orge quand il s'est engagé il dit voilà je te travaille ça de la nourriture pour animaux et moi je te baisse 250 kilos d'orge mais c'est pas du terrain lui-même puisque l'engagement c'était pas de planter de l'orge alors il lui dit est-ce que comme l'orge qui a poussé ici c'est de l'orge qui est de mauvaise qualité il peut lui donner du terrain lui-même comme on a dit tout à l'heure dans la Mishnah ou bien ici c'est pas le cas Amalé il lui a dit mesdames comment tu peux comparer avec la Mishnah c'est pas du tout la même chose là-bas dans la Mishnah la terre elle n'a pas fait la chihote du probé c'est la terre elle-même le monsieur il lui dit tu travailles dans la Mishnah on a dit tu travailles par l'homme du blé et la terre elle a poussé du blé de mauvaise qualité donc il a fait ce qu'il a dit le maître mais la terre n'a pas trop dit ce que le maître attendait c'est pas ça qu'on dit il prend de là-bas mais ici mais ici la terre elle a bien fait ce qu'il ce qu'il escomptait puisque quand il a il a semé la nourriture pour animaux ça a très bien marché c'est ce qui a été convenu donc tu peux pas me dire que la terre elle a mal tourné donc c'est lui qui a su il doit lui donner donc de l'orge de bonne qualité pas du terrain lui-même alors il y a une autre histoire donc c'est un monsieur qui a donc travaillé donc métier qui travaille dans un vignoble et il devait comme paiement payer le propriétaire dix cruches de vin ah ça va donner le bt voilà et lui il prend le reste vous entendez c'est ça le qu'est-ce qui s'est passé le vin a tourné il est devenu vinaigre alors qu'est-ce qu'on va faire ici est-ce que ça veut dire il peut le dire voilà c'est en terrain ou est-ce qu'il doit lui donner dix cruches de vin ça va il a dit c'est notre on a dit quand le terrain lui-même il produit de mauvaises récoltes il lui donne du terrain alors là aussi le vin il vient de ce terrain je te donne ce qu'il y a ici il pensait dire ça il vient non pas du tout mais c'est pas du tout la même chose là-bas dans la mishnah comme on a dit lui il a planté du blé et ça a poussé du blé mauvais donc la terre elle n'a pas fait disons ce que le propriétaire escondait mais ici le raisin il est sorti bien c'est quand le métier après il a fait du vin c'est peut-être à cause du métier que ça a tourné non tu peux pas me donner du vin tu dois me donner 10 cruches de vin comme c'est convenu il vient quand même ravager il dit au modèle ravager il vient ravager quand même si vraiment on voit que les raisins qui ont poussé dans ce vignoble c'était des raisins de mauvaise qualité alors c'est vrai là aussi il n'a rien à faire le métier c'est pas lui à perdre ou encore ou encore si le terrain lui-même ça veut dire que la terre tant que l'état ils étaient donc parce qu'on fait des homarim on fait des tas de blé ou d'orge là-bas dans le terrain on les laisse sécher si là-bas la terre elle-même donc elle a été frappée pendant que les homarim ils étaient là-bas c'est normal que dans ces cas-là il assume les pertes de cette production maintenant encore une autre Mishnah la Mishnah l'inverse il n'a rien à serrer s'il lui a dit tu fais du blé il peut faire de l'orge à la place parce que l'orge il affaiblit moins le sol que le blé ça change le ça change le règlement c'est vrai mais il doit certainement après c'est bien qu'ils sont plus chers imaginons il lui dit tu vas semer du blé à la fin de l'année tu me donnes tant de kilos de blé qui valent tant d'argent si lui il met de l'orge à la place et que ça produit on a vu des cas de l'orge de bonne qualité il donne la somme c'est bon ça veut dire que le provédant ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit ça affaiblit un peu plus au contraire l'orge il affaiblit moins au contraire il lui a mis de l'orge à la place s'il a mis du blé à la place le provédant peut lui dire monsieur tu m'affaiblit mon sol tu n'as pas le droit peut-être qu'il lui a demandé des indemnités alors que là il n'y a rien à demander dans la mesure où il paye son quota de blé ou d'orge il paye de l'orge mais il paye au niveau du blé il faut voir ce que le provédant il veut Rabban il dit non même de l'orge à la place du blé même si ça affaiblit moins la terre il n'a pas le droit non plus de changer exactement ça veut dire que s'il y a un problème c'est lui le métier qui va subir si maintenant on engage un monsieur a semé des céréales il n'a pas le droit de mettre des féculents à la place pourquoi là aussi Rachi dit que les féculents affaiblissent le sol plus que les céréales maintenant aussi il a convenu de planter des féculents il peut mettre des céréales à la place puisque ça affaiblit moins le sol évidemment c'est plus plus avantageux pour le propriétaire et là encore là aussi Rabban pourquoi il dit que c'est un sourd de changer même quand ça avantage le propriétaire puisque ça affaiblit moins le sol alors c'est mieux pour le propriétaire pourquoi il n'a pas le droit il te dit c'est marqué dans le passé il dit tout simplement le peuple d'Israël ne peut pas faire du tort c'est-à-dire il ne peut pas changer de parole quand on convient d'une chose tu ne peux pas changer d'autre chose tu conviens avec quelqu'un de faire une chose tu ne peux pas changer l'Oïd Abed Razav on ne dit pas des mensonges on ne trouve pas dans leur bouche la chante armite des paroles rusées tu ne peux pas un juif il doit être honnête tu as convenu comme ça tu fais ce qu'il a dit on ne peut pas changer des fois des gens ils te promettent après il ne faut pas on n'est pas en train de s'amuser tu as dit tu fais ça tu fais ça c'est pour ça il faut faire très attention à sa parole c'est quoi c'est ce qu'on a dit oh c'est ça c'est ça c'est ce qu'on a dit